Namasté, l'internaute. Comme tu le sais, ou comme tu l'ignores, mais comme je vais te le dire, tu vas le savoir, j'ai très récemment effectué un voyage d'un mois en Inde. Oh, la vache ! 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 Bordel ! Bon, plus sérieusement, ce voyage a été extraordinaire en deux mots. Impossible de trouver un adjectif qualificatif pour l'Inde. Enfin, l'Inde. J'ai fait le Nord-Est. New Delhi, Benares, Calcutta, Darjeeling et le Sikkim dans l'Himalaya. Alors, on m'a demandé si c'était bien l'Inde. Et vu comme ce pays immense est un véritable monde à part, même entre différentes régions, ça reviendrait à demander à un touriste alien si son voyage sur Terre était bien ou pas. Comme cette chaîne porte très bien son nom, j'ai mille choses à te dire et à te montrer sur ce petit mois passé dans ce pays. Mais j'ai énormément d'images et puis ce voyage m'a réellement profondément impacté, modifié, un peu à l'image de mon précédent voyage de 45 jours en solitaire et à pied entre Annecy et Rome l'été 2016. Là aussi, j'avais filmé plein de choses et finalement, j'en ai rien fait. Mais l'expérience personnelle a été plus forte et importante que tout le reste ensuite. Donc cette fois, si tu veux, on peut essayer d'en faire quelque chose. Utilise l'espace commentaire sous la vidéo pour me dire ce que tu en penses et pourquoi pas me souffler des idées de comment exploiter toutes ces images, dans quelle carte, quelle direction, bref, vas-y. Mais peu importe si on en reparle ou pas en vidéo, j'ai un conseil à te donner. Prends un sac à dos et un billet d'avion à la première occasion et file dans ce pays incroyable à parcourir sur le sol avec les gens et les réalités incroyablement diverses qui composent ce pays. Tu n'en reviendras pas indemne.